Salut à tous, je joue aujourd'hui contre MadCrown, qui est, je crois, un viewer régulier de ma chaîne. Et j'ai déjà joué pas mal de fois contre lui, mais il avait des problèmes de connexion, si je me souviens bien. Donc, j'avais enregistré certaines des parties, mais celles que j'avais enregistrées n'ont pas duré, parce qu'en gros, il s'est déconnecté et il a perdu autant parce qu'il y avait des problèmes de connexion, donc c'était pas super intéressant. Alors, donc là, on joue une défense Benoni, et là, je mets le fou en D3, H3, pour limiter l'action du fou. On va essayer de le restreindre, il a un petit désavantage d'espace, donc pas le laisser échanger des pièces trop facilement. Est-ce que je vais l'empêcher de venir en B4 ? On va dire que oui. Alors, après, mon plan, normalement, c'est de jouer mon fou. Ah, ça, c'est un sacrifice. Je suis pas obligé de prendre, mais si je prends, il prend là. Donc, c'est même pas un sacrifice, en fait. Peut-être qu'il aurait fallu jouer Tour E1, en fait, au lieu de A3. Ah, du coup, il met son cavalier là. Je pense qu'il a bien, bien préparé son ouverture. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Un Henri. Un Henri. Un Henri. Un Henri. Un Henri. C'est une partie longue, 15 plus 10, ça fait longtemps que je n'ai pas joué des parties aussi longues. J'ai pas mal monté ces derniers temps, j'arrive à me maintenir à peu près au-dessus de 2000, entre 2000 et 2050 on va dire. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré une partie. Ok, A4, il veut jouer ça et ça peut-être, c'est un espion là qui pourrait être faible si je peux jouer cavalier B5 et sinon mon plan normalement ce serait d'essayer de jouer E5. Peut-être que j'aurais pu jouer au coup d'avant. Bon. 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 de faire en sorte que ce pion soit difficile à défendre. Après, c'est un peu pas jouer B5 de toute façon, parce que je pense que je le prends. Quoique lui, il est attaqué 3 fois. 15 plus 10, faut vraiment pas jouer trop vite. Ce serait vraiment bête de perdre à cause d'une gaffe. L'intérêt de jouer H3, c'était pas seulement de limiter le fou, c'était aussi de pouvoir faire cette manœuvre. Donc maintenant, il y a un attaquant de moins sur E4. Donc j'ai un peu moins sous pression, parce qu'il est défendu 3 fois. C'est-à-dire que, par exemple, mon cavalier, maintenant, il est plus libre d'aller en B5. Mais si c'était à moi de jouer, là, j'hésiterais entre cavalier B5 et E5. Alors, E5 est défendu une fois de plus que au coup précédent. Mais je peux quand même l'avancer, puisqu'il est défendu 3 fois. Mettons, prends, 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 oups, prends, 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 c'est moi qui ai le dernier mot. Ok, j'espère qu'il n'y a pas encore des problèmes de connexion. Apparemment, il est vert, là, donc c'est qu'il est bien présent, actif sur la page. Et c'est vrai que la position est compliquée, déjà. Lui, son plan, je pense que c'est d'essayer d'avancer sur l'aile d'âme, alors peut-être comme ça. Et moi, sur l'aile roi. Si je joue fou B7, fou D7, ah, dame B6, intéressant, donc mon pion est menacé. Ça, ça ne marche pas trop pour la défendre, puisque prends, prends. Avec ceci dit, j'attaque la tour, mais ça ne me plaît pas trop de mettre mon cavalier là-bas. Je pense plus que je vais tour B1, parce qu'en plus, ça évitera qu'elle reste sur l'axe du fou. Ça construit ma position, tour B1. Et s'il joue ça, je gagne un pion. La dame est en face du roi, mais... Pour le moment, c'est pas dangereux. Il faut bien voir que ce pion est cloué, donc il ne défend plus G3. Mais il y a encore le fou qui défend G3, si besoin. Alors peut-être qu'il va jouer ça. Et là, effectivement, si je prends, puis on prend. C'est vrai que je ne reprends pas le pion tout de suite, mais... Peut-être que je peux jouer A4. Pardon. En gros, s'il joue cavalier B3, fou prend B3, puis on prend B3, j'ai pas envie qu'il puisse jouer A4 pour défendre son pion. C'est pour ça qu'il faut que je joue, à mon avis, A4 d'abord. S'il attaque A4, je peux défendre en revenant en B1, peut-être. En A1. Vu que son pion noir est là, la dame n'attaque plus B2. D'avantage de mettre A4. Même si ça déprotège B2. C'est un peu le problème. Eh bien, c'est que peut-être que je peux à nouveau menacer cavalier B5. Alors si c'est mon cavalier qui va en A4 plutôt. Cavalier fou prend, pion prend. Cavalier A4. La dame est obligée d'aller là pour continuer à défendre le cavalier. Après, je gagne... Non, je gagne pas un pion parce que mon cavalier est attaqué aussi. Ce cavalier là, c'est sa meilleure pièce, je pense. Avec le fou qui est sympathique aussi, quand même. Donc, je pense qu'il n'y a quand même pas intérêt à venir là pour échanger. Même si je gagne aucun pion dans l'affaire. J'ai changé une pièce pas terrible contre une bonne pièce. Ok. J'ai vraiment pas trop envie de jouer A4 quand même. Parce que cavalier B5 sera toujours pas possible et... Et après, A4 va devenir une cible lui-même. Attaquer deux fois quand même si j'y vais. Mais il va peut-être pas être défendu éternellement aussi bien. Donc... On va jouer E5. Cavalier D4, ça sert pas à grand chose. E5. C'est E5 qui est défendu trois fois et attaqué trois fois. Donc comme on a vu, ça finit bien pour moi. Normalement, dans cette ouverture, quand on arrive à jouer E5, on est content. Et s'il prend donc du pion, je pense prendre avec le cavalier. Parce que j'attaque le fou et le pion. Alors, s'il me prend le cavalier, je suis content. Parce que j'aurai mon fou des cases noires sans opposition. Il va avoir les cases noires très affaiblies. Et si... Il veut défendre à la fois le pion et le fou, il faut qu'il aille là. Mais là, je peux très bien échanger. Mais le pion sera défendu par la dame, après. Ça a l'air bien, quand même, pour moi. De pouvoir mettre ma dame ici et attaquer. Alors, à moins que je fasse avec A4. A4, il recule. Je pense, non, je le laisse là, tranquille. Il ne servira plus à rien. Ah, ok. Donc, effectivement, le fou est défendu par le cavalier. Donc, il n'est pas obligé de le protéger. Par contre, ce pion, c'est un pion gratuit, quand même, non ? Sans parler du... L'affaiblissement de la sécurité du roi. Alors, je peux très bien prendre, quand même. Tac. Alors, c'est mon pion, c'est déjà, je pense, très bien. Ou alors, grignoter le pion. Oh, c'est encore un dame. Pas de piège. Il faut qu'il fasse super gaffe avec son roi, quand même. En tout cas, moi, je peux avancer mon pion, et puis, je peux jouer dame, d5, échec. C'est ça. C'est ça ? C'est bon. La dame s'éloigne du jeu, tant mieux. Je lance le pion, je suis une belle case pour le cavalier. Je pense que je vais avancer le pion puisque toutes mes pièces sont déjà très bien placées. Il n'y a qu'une dame qui n'a jamais bougé pour l'instant. Et puis on est protégé trois fois, ça va commencer à être un gros souci. Et comme je disais, ça donne une case à mon cavalier et à ma dame d'ailleurs. Je peux faire échec. Pour l'instant, l'échec ne gagne pas grand chose, je pense. Alors, dame d1 ou dame d2 ? D2. Donc, dame d5, une fois de plus, ça ne menace rien. Il va juste se mettre à l'abri. Et après, il n'y a pas de pièce à grignoter, pas de pion à grignoter. Donc, on va essayer de... Ah, on peut peut-être... Non, on ne peut pas pour l'instant. C'est sûr que si j'arrivais à mettre le fou ou la dame sur ce diagonale, ça serait cool. Mais pour l'instant, pas trop possible à mon avis. Mais cavalier d5. Peut-être pour venir en c7 et contrôler la case e8. Alors, je vais mettre un cavalier ici. Donc là, cavalier d5, il va échanger. Tour d1 semble naturel. Tour d1 ici, il met un cavalier ici. Et que j'échange. Et qu'il met l'autre cavalier. Échec. Bloque avec le fou. Donc, avant qu'il mette l'autre cavalier, j'échange. Après, il y a... Tour prend. Ou alors, pion prend. Auquel cas, tour prend. Tour prend tour. Mais alors, si c'est tour prend pion. Tour prend tour. Échec. Le problème, c'est qu'il bloque avec la tour. Donc, je récupère pas la tour. Si je me suis pas planté. Donc, tour e1. La question, c'est qu'est-ce que je fais après un des deux cahiers en e4. Je vais pas le chasser, parce que je suis cloué. Mais cavalier prend, cavalier prend. Fou prend, pion prend. Échec. Le problème, c'est qu'il y a le fou qui peut bloquer. Et je pense pas qu'il attaque la découverte, parce que la tour est même pas défendue, en plus. Il fout les cases blanches, je peux pas faire échec. Ok, donc je pense que s'il met un cavalier ici, je devrais pouvoir gagner un pion. Je pense que là. Peut-être que... Ah non, il est défendu. Ce cavalier-là n'est pas défendu, il faut que je fasse un petit peu gaffe. Il sera défendu par ma dame. Donc pion-prend, c'était le coup critique que je regardais. Tour-prend, c'est plus simple. Mais je pense que les deux revenaient au même. L'idée c'est qu'après j'ai cette petite fourchette toute simple qui gagne un pion. Je fasse gaffe au maître du couloir. Alors soit je prends le pion, soit je vais jouer plus agressif. Cavalier, E5. C'est quand même une grosse menace. Cavalier, E5. S'il prend, c'est mat. Ha. Je pense que Cavalier, E5... Comment il peut défendre après ? S'il veut empêcher Cavalier, F7. Fou, E8. Je pousse le pion. Tant qu'il ne peut pas faire un maître du couloir rapidement, ça me semble très bon. Fou, E6. Je le prends. Je ne change rien. Au pire, même si sa dame pouvait arriver en bas, ou menacée d'arriver en bas, j'aurais toujours le temps de jouer G3. Et après, il n'aurait plus d'échec. Ça dépend où il arrive exactement. Je pense que c'est plus puissant de jouer ça, qu'avec A5, que de prendre le pion finalement. Ouais, en plus, la dame ne peut pas arriver rapidement. Et alors, attendez, qu'est-ce que ça me laisse exactement ? Mettons, on m'attaque ma dame. Cavalier, échec. Roi, G8. Cavalier, H6, double échec. Et l'objet d'aller en H8. Dame, G8. Où est-ce qu'on était ? Double échec. Dame, G8, math. C'est même pas un math à l'étouffée. Même pas besoin. Donc là, je ne sais pas quoi faire pour lui. J'ai une menace de math direct. S'il joue ça, est-ce que je joue le pion ? Logiquement, oui. À moins que cavalier E7 marche quand même. C'est-à-dire qu'il est obligé de prendre, je pense. Et si je reprends... Je menace de faire math en deux coups. Donc, il faut qu'il joue sa dame en retrait. Après, pousser mon pion, ça doit gagner. Tout gagne. S'il met son fou en E8. Ah oui, il peut aussi jouer H6. Mais là, je gagne le fou quand même. S'il n'y a pas de combinaison de maths, je gagne au moins le fou. Mais sinon, cavalier prend G6, échec. Il est obligé d'aller en H7. Et après... Cavalier F8, ça semble très bizarre. Il peut très bien répéter les coups, même s'il ne veut pas prendre le cavalier. Donc, je pense qu'on va prendre le petit fou, n'est-ce pas ? Ou alors, attendez, non. Roi H7, cavalier ici. Je menace dame G8, maths. Il peut protéger avec la dame. Il peut faire échec là. Il est rangé en H8. Il peut refaire échec. Non, ça ne marche pas. On va rester simple. Ensuite, mettons, si il prend le pion, je joue simplement ça. Je fais échec. Ça échange le fou et après, il y a forcément un maths très rapide. Ok, donc il menace de prendre ici avec échec, bien sûr. Si je prends dame échec, je viens là. Échec. Le fou bloque. Fou ici. Attendez, la dame, elle est où ? Elle est là ou là ? Je bloque. Et s'il veut attaquer mon fou, il faut qu'il vienne là. Mais il n'est pas protégé, s'en fout. Je pense que c'est bon pour moi. Ah, je sais ce que je peux faire. Je peux jouer ça. Peut-être. Pour que la dame ne soit plus là. Et s'il joue ça, ou il joue ça. Et s'il prend, je reprends. Là. Donc, 2 minutes 30. Ce pion m'embête un petit peu plus que ce que je croyais. C'était quoi l'autre solution ? C'était de... De prendre... Et si je viens là ? Il fait échec, mettons. Je me cache. Il refait échec. Je prends le pion. Il peut refaire échec. Au même endroit. Évidemment, je vais me planquer là et je serai tranquille, non ? Et s'il pousse... Là, je dois pouvoir gagner. On va faire ça. Ça me semble, en fait, le plus simple. Donc, c'est important que... Ah, il peut jouer ça. Il peut menace de maths, mais... Normalement, j'échange tout avant lui. Enfin, j'ai peut-être des maths moi-même. Non, puisque j'ai pas d'échec. Mais voilà, on va juste échanger les dames. Je peux forcer l'échange de dames. Donc, après, c'est tranquille. Ok. Belle partie. Petit coup de stress à la fin avec ce pion, là. On va commencer à analyser. On va regarder. Donc, défense Benoni. On en avait déjà joué, en plus, des parties qui commençaient comme ça. Peut-être même ce coup-là, il me l'avait joué et il ne me souvenait plus. Je pense que l'erreur, c'était F5. Peut-être que là, A4 aurait été bien, je ne sais pas. Déjà là, les blancs sont contents. Ils réussissent à avancer les replions. Donc, c'est quelque chose qui ne s'est pas trop bien passé pour les noirs. Et donc, si on demandait à l'ordi 2 imprécisions, 0 erreur, 0 gaffe, contre 1 imprécision, 4 erreurs, 1 gaffe. Donc, c'est pas mal. Je suis assez content de mon jeu. Au niveau de la théorie d'ouverture, tout ça, c'est automatique pour moi. Et c'est à partir de C4 que je ne savais pas trop. Déjà, Kaya 6, je ne sais pas trop. Kaya 6, je ne connais pas. Oups. Ouais, j'ai dit après que j'aurais dit que j'aurais joué tour E1. J'ai joué A3. Après, je me suis dit que j'aurais mieux fait de jouer tour E1. Parce que si je joue tour E1, il ne peut pas jouer C4. Simplement, je le prends et mon pion reste correctement défendu. Donc... A3, ça peut rien que je vais C4, qu'il a très bien joué. Fous C2. Après, il pouvait sûrement plus m'embêter à... S'il réussit à pousser ses pions. Parce que là, malgré tout, malgré la pression sur E4, ça tient. Toujours défendu trois fois. Là aussi, il leur dit qu'il aime bien E5 ou F4. Non, oui. Il a changé d'avis. Fou F4. Donc là, apparemment, j'ai bien joué. A4, j'hésitais. E5. Là, E6. Je ne sais pas trop pourquoi c'est si bien E6. Je gagne un pion, je suis content. Pour envahir très rapidement sur la septième. Et aussi pour revenir en D5. C'est vrai que D5, on en a parlé plusieurs fois, c'est une bonne case pour mes pièces. Donc j'ai pris le pion et après, j'ai hancé le mien. Et donc là, je pensais qu'il devait prendre peut-être avec le pion. Et là, j'essayais de savoir si je pouvais jouer ça. Échec. Sachant qu'il me bloque. Et là, prendre ici ce pion-là. C'était ça mon intention. Et dame ici. Qu'est-ce qui se passe si j'échange tout ? Les blancs continuent à être gagnants puisqu'ils ont deux pions d'avance. Et ils n'ont pas spécialement de problème. D'ailleurs, le fou ne menace pas de prendre le cavalier parce qu'il est cloué. Donc, c'était la bonne décision de jouer tour E1 et d'échanger tout. Grâce à cette fourchette. Donc là, au départ, je prévoyais de faire ça, qui est très bien. J'ai deux pions d'avance et un roi en meilleure sécurité, on peut dire. Mais quand j'ai vu la puissance de cavalier E5, forcément, je l'ai joué. Et là, déjà, il perd le fou, mais... On croit qu'il y a un mat à l'étouffer, là, non ? Échec double. Ah non, puisque c'est la dame qui viendra là. C'est le motif classique du mat à l'étouffer. C'est une tour, ici. Tour, prends G8, mat. En F7. Donc, oui, effectivement. Dame A8 défendait, mais en perdant le fou. H6 défendait aussi, mais en perdant le fou, également. Et là, ça m'entraînait des complications qui ne me permettaient pas de voir un mat. Donc, je n'ai pas fait. J'ai juste pris la pièce. Ah, alors, c'est vrai que si je jouais S7, tout simplement, s'il prend... Hop, je récupère le fou. Et s'il vient là, je récupère le fou, aussi. Donc, en fait, je gagne le fou, mais en plus, j'ai gagné un pion. Petite subtilité, mais... Prendre le fou direct, ça gagne toujours complètement. Et là, je pense que... Ouais, au début, je voulais aussi... Enfin, à un moment, je voulais... J'hésitais à jouer ça. Il va quand même penser... Il va falloir penser à l'arrêter ce pion, donc... Un peu bête de reculer, quand même. Et si j'avais pris, je pensais que ça gagnait encore, mais... Je vais laisser du jeu. Après, il pouvait faire échec par là, et... Fort heureusement, il ne peut pas attaquer mon fou. Ça, c'était important qu'il puisse pas l'attaquer. Donc, ça aurait pu marcher, mais... Moi, ça m'a paru plus simple de jouer fou E5. Parce qu'elle, elle ne peut rien faire. Je peux facilement tout échanger, quoi. Boum. Ok. Belle partie. A bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501